Ce que vous allez voir maintenant, mesdames et messieurs, est tout à fait exceptionnel. Comme ces fantômes qu'on fait apparaître au théâtre pour effrayer les spectateurs. Des illusions derrière lesquelles se cache toujours le grand illusionniste. Vous savez mettre en valeur les objets que vous présentez, vous savez les faire vivre, mais vous avez un problème majeur. Vous n'avez pas les bons objets. Quels objets ? Des bagues, des montres, de petits poudriers, des choses plus attrayantes. Et qu'est-ce que mon fils et moi, ils gagnons ? 10% sur le prix de la vente. Et pour vous montrer que ma proposition est sérieuse, je peux vous avancer à un compte sur les ventes à venir. Démobilisé en 41, renvoyé en France, interné au camp de Rivesalte, en raison de votre appartenance à... Ah oui, ça va être juif pendant hier, c'était pas le bon moment. Enfin, c'est là que j'ai rencontré ma femme. Vous avez servi la franque, c'est bien. Excusez-moi, pour ouvrir les tiroirs, il suffit simplement... De les ouvrir ? Non, monsieur, restez sur le palier là. Tant que la scientifique n'est pas passée, vous restez sur le palier, vous êtes gentil, merci. Pardon ? Hé, monsieur Pylori, vous étiez au courant qu'elle kiffait Shakespeare ? Je comprends pas trop, non. Laval était l'avocat de la CGT Île-de-France. Il répétait, je suis un ouvrier, parmi les ouvriers, un avocat au service des camarades. Membre du parti socialiste, mais à gauche. Qu'est-ce que vous pourriez me faire là-dessus ? Patrick m'a dit que vous travaillez à 15%. Pour vendredi ? Ça vous paraît possible. En liquide ? N'ayez pas peur, je suis le garde forestier. Je ramasse les cochonneries de ces saletés de porc. Ah. J'ai pas vu de voiture sur le parking. Vous êtes où ? Mon mari va venir me chercher. Je... j'ai... j'ai perdu des clés, ici, hier. Je vais vous aider à chercher. Un oiseau de nuit, comme vous. Symbole de la sagesse qu'il voit dans les ténèbres et de l'attention que sa majesté porte à vos travaux. Il portait une jupe et une perruque. Ah bon ? On a du mal à expliquer pourquoi il était dans cette tenue. Moi, j'ai pensé qu'il allait peut-être à une soirée déguisée. Mais non, c'était en plein après-midi, Robert. Je dis pas qu'on saurait faire. Je dis pas non plus qu'on saurait pas faire. Tout dépend du profil. Et si c'est un détresseur de bonne femme ou un cambriole même sans scrupule, c'est non. Si c'est un réfugié du mire chilien, ça peut sans vie sacrée. C'est un déserteur. Français ? Oui. Ça manque de panache. Il est protégé au plus haut niveau de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est une balance. Oh ! C'est pas vrai ? Ça va bien ? Comme j'ai content de te voir. Ah ben non, ça me fait plaisir de te voir aussi. T'es un recours pour ta maman ? Ah ben je suis super heureux. Ah ben non, allez génial. On nous a fait sonner les cloches toute la journée. Ça n'arrêtait pas. Même les sourds, ils ont entendu les cloches, c'est n'y rien. Ça n'arrêtait pas, c'est 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 n'arrêtait pas. Merci.